... Nous allons maintenant parler art et musique. Alors, art tout d'abord, puisqu'il y a des formules de vente façon épicerie, libre-service, qui se développent. Ce n'est pas cher, cela met la peinture à portée de nos petits porte-monnaie. Mais est-ce que c'est vraiment de l'art ? On va voir ça dans un instant. Pour l'instant, regardons comment cela se passe dans l'expo-vente itinérante, bazar, qui se déplace dans plusieurs villes de France. Aix-en-Provence d'abord, Marseille bientôt. Reportage donc de Thierry Bézère et Gilles Guérin. Isabelle Arata est une fidèle de bazar. Depuis plusieurs années, ses toiles colorées s'accrochent au mur et au gré des villes où la caravane de l'art s'arrête. Aix-en-Provence est la septième étape d'un tour de France et d'Europe qui permet à des artistes de montrer leur travail. Un exercice de vente loin des galeries, proche du public et il y a des prix qui démarrent à 70 euros. Plutôt que d'acheter des litos ou des posters ou maintenant, je pense que les gens, quand on se balade, les gens ont de vraies œuvres d'art chez eux puisque c'est accessible à tout le monde. Donc il faut un peu sortir du ghetto de la galerie, même si elle a ses valeurs aussi. Mais non, c'était ça. Je pense que l'enjeu de bazar, la preuve, c'est que bazar a été copié aussi. Ça veut dire qu'il y a un vrai créneau pour ce type de marché. Titulaire de l'équipe bazar, Isabelle doit contractuellement mélanger les pinceaux pour produire les cent-œuvres obligatoires. Beaucoup de travail, mais elle y trouve son compte, même si l'organisation qui s'occupe de tout touche 60% sur le prix des toiles vendues. Tout au long de l'année, les gens nous suivent et puis quand ils achètent quelque chose à bazar, ils demandent des coordonnées et puis viennent commander un plus grand format. Ça marche aussi comme ça. En moyenne, Isabelle Arata vend entre 30 et 40 toiles par ville. Ça lui permet de vivre de son art toute l'année. Après Aix-en-Provence, bazar fera sa foire à Marseille en décembre. Et bazar arrive bientôt à Marseille. Le 6 novembre. Le 6 novembre, donc pas seulement décembre, mais ça durera ? Jusqu'au 24 décembre, qui est le jour de Noël, je crois. C'est la veille de Noël, chien Dominique Campillo. Alors Dominique Campillo est le fondateur de bazar, ça a une dizaine d'années, hein, bazar, c'est ça ? Ça a 10 ans, oui. Il y a 10 ans, j'ai essayé d'exporter de Barcelone, où je vis, en Provence, où je vis aussi, un concept qui existait à Barcelone depuis 18 ans à peu près. Et donc, je suis venu en France, dans le sud, et j'ai présenté mon dossier à beaucoup de gens. Donc, je tairai le nom. Et il y a des gens de Marseille qui ont accepté, qui s'appellent Simone et Jeanne Lafitte, des Arsenault. Et que je remercie, parce que c'était exactement à cette période-là. Alors, le concept bazar, on vient de le voir avec le reportage de Thierry et de Gilles, c'est de permettre d'acheter, pour le public en tout cas, des œuvres pas chères, le maximum des prix, c'est quoi ? 170 euros. 170 euros. Et comme dans une galerie, 60% restent à l'organisateur. Non, les galeries, c'est 50%. Donc, vous, c'est plus, vous prenez plus. C'est plus parce qu'on déploie une logistique que je défie n'importe quel galeriste de déployer. Je veux dire, faire une tournée, vous parliez de Aix-Marseille. En fait, ce n'est pas qu'Aix-Marseille, c'est Toulouse, Bordeaux, Paris, Londres, Barcelone, Berlin. Donc, je veux dire, pour présenter des œuvres sur papier d'artistes dans autant de villes, ça suppose beaucoup, beaucoup de frais. Mais il y a une communication énorme qui est faite pour ça. Donc, c'est les artistes qui le disent, ce n'est pas nous. En tout cas, on n'est pas à 50 ou 60%. Non, il y a des galeries qui prennent 90%. C'est une énorme galerie. C'est à peu près, en tout cas, chez vous, la moitié. On va voir, on va élargir la discussion avec Arlette Bernard et puis avec Nicolas Laé. Alors, Nicolas, vous, vous êtes peintre. Oui. Voilà. Et Arlette, vous, vous avez pas tout à fait le même principe que Dominique, mais vous avez monté depuis 10 ans à Toulon une galerie associative qui s'appelle l'Espace Castillon. Et vous pratiquez aussi ce genre de vente de toiles petites, pas chères, pas encadrées, et qui sont un peu en libre service. Mais vous présentez aussi des travaux plus grands, avec des œuvres de peintre qui ont pris un peu plus de temps et qui coûtent plus cher. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Et vous montez le même concept à Marseille. Donc, vous serez d'ailleurs sur le même lieu, puisque vous serez au cours d'Estiendorf, mais dans un autre espace. C'est depuis hier. C'est ouvert depuis hier soir. Le vernissage était hier. Et c'est jusque fin décembre. Voilà. Donc, vous avez deux concepts un peu proches. La différence, ce serait quoi alors, Arlette, par rapport à Dominique ? Eh bien, nous, on est à toute l'année déjà. À Toulon, en tout cas. À Toulon. Et à Marseille, j'espère. Oui. Et si vous voulez, on a une autre politique, puisqu'on n'enferme pas nos artistes uniquement dans les petits formats. Je sais que Bazar aussi se diversifie. Mais on présente en même temps des petits formats pour une entrée en art, si je puis dire, pour des petits budgets. Et on a également des pièces maîtresses plus importantes, plus grandes, pour que les artistes puissent montrer toute la palette de leur art. Là, on voit tout de suite votre structure, en tout cas, à Toulon. Mais les artistes, quand vous leur dites, on va vendre, et après je poserai la question à Dominique, on va vendre une toile à 150 euros, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont d'accord ? Alors, souvent, ce ne sont pas des toiles, comme pour Bazar. Ce sont des petites œuvres sur papier, voire sur médium, des nouveaux matériaux que les artistes aiment bien utiliser maintenant. Ça les intéresse parce que je ne les oblige pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression sur le nombre d'œuvres à fournir, sur une, comment dirais-je, dans le temps, l'obligation d'en avoir tant pour telle date, etc. Quand ils en ont, ils m'en amènent. Je les présente volontiers. Ils peuvent rester parfois un certain temps sans en faire. D'accord. Alors que, bon, Bazar, néanmoins, vous leur donnez un certain délai. Vous leur donnez un certain délai. Vous leur donnez six mois, c'est ça, pour produire ? Quel est le cahier des charges ? Vous êtes au courant de Picasso, la fin de sa vie, il en faisait trois par jour. Oui, mais enfin, Picasso, il avait des années derrière lui de travail. Il faisait un trait, ça valait trois millions. Non, mais je veux dire, la créativité va avec la productivité. Je ne connais pas d'artiste. L'artiste, pour moi, c'est très large. Ça va d'un boucher jusqu'à un ingénieur. Ça ne veut rien dire, artiste en soi. Ce n'est pas parce qu'il peint qu'il est artiste. Plus on peint, plus on va vite, vous dites. Non, je veux dire que quelqu'un qui est créatif est en général productif. Après, suivant sur quel support il travaille, ça peut être plus long. Mais dans Bazar, depuis toujours, au début, on a proposé ces formats sur papier, je répète, qui étaient quelque chose qui ne se vendait pas au départ. C'était ce que les artistes faisaient. Comme esquisse, plus ou moins. Comme esquisse, ou pour qu'offrir à des copains. Donc on a vendu quelque chose qui ne se vendait pas. Et évidemment, très peu de temps après, on a vendu par Internet, ou par des expos de grands formats, des expos individuels, des grands formats. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, on a créé Bazar en 1994, à Marseille. Ça s'est développé dans toute l'Europe. Et on a eu plein de suiveurs. Plein. Et puis d'ailleurs, c'est bien, parce qu'on a créé des vocations. Je vais vous dire que du coup, le concept se développe. Et si ça se développe, c'est parce que les artistes, ça les intéresse aussi. Mais bien sûr. Alors, on va poser la question peut-être à Nicolas Laé, puisque Nicolas, vous êtes peintre. Alors, ce n'est pas tout à fait le même type de travail que ce que présentent à la fois Bazar ou l'espace Castillon. Vous, vous êtes peintre plutôt réaliste. Voilà. Et c'est un travail qui prend énormément de temps, j'imagine. Voilà. Alors, on va voir un peu vos toiles aussi. Est-ce que vous, vous envisageriez de travailler pour des structures, aussi bien celles d'Arlette Bernard que Dominique Castillot ? Pour moi, il s'est passé exactement le contraire. Il s'est passé exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré dans le métier, j'ai été contacté par des galeristes. Et bon, vu l'évolution que ma carrière prenait, j'ai décidé de stopper avec les galeries parce qu'on rentrait dans un... En fait, on devenait, il fallait faire un produit. Donc, moi, j'étais contre ça parce qu'on demandait, fais-moi ci, fais-moi ça. Donc, ça tuait la créativité. Voilà. Donc, et après, il y a l'artiste, il faut... Bon, je veux dire, c'est bien, c'est bien, tout le monde se dit artiste, mais bon, il faut... Je veux dire, dans ce métier, il y a vraiment du ménage à faire, de toute façon. Et moi, après, j'ai préféré, j'ai préféré, maintenant, je produis mes expositions. C'est-à-dire que j'ai une autre démarche. C'est-à-dire que je rencontre mon public. Voilà. Puisque moi, j'ai une technique qui est totalement différente. Donc, il demande énormément de temps. Et les gens, il faut qu'ils la comprennent. Et aujourd'hui, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne rencontre plus de marchands d'art qui puissent expliquer cette technique. Parce que le problème des marchands d'art, aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent même pas leur métier. Mais la différence aussi, c'est que vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas vivre de votre peinture pour l'instant. Parce que vous travaillez à côté aussi. Si, si, non, mais je travaille à côté parce que je veux rester dans une vie active, justement, pour éviter de basculer dans un autre monde. Par sécurité aussi ? Par sécurité, oui, parce que moi, j'aime bien peindre. Je ne veux pas accoucher dans la douleur, comme on dit. Donc, moi, je préfère avoir un petit matelas. Je veux dire, ça me permet de pouvoir créer tranquillement. Et maintenant, oui, j'arrive quand même à vivre de ma peinture, quand même. Mais en tout cas, vendre même, alors pas des toiles parce que le mot est impropre, mais vendre, par exemple, vos esquisses, vos travaux préliminaires dans ce type de galerie, qu'elles soient associatives ou qu'elles soient commerciales, est-ce que ce serait possible pour vous ou pas du tout ? Est-ce que ça vous paraît réalisable ? Il n'y en a pas besoin. Si, si, parce que je vends mes esquisses, mais je le fais moi. Dans ce que je reproche à ce genre de démarche, moi, quand on prend un artiste, c'est-à-dire qu'il faut s'en occuper jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'où il veut aller avec ses artistes. Voilà, c'est ça. On va avoir du mal peut-être à développer. Vous suivez vos artistes plusieurs années, Dominique, je crois. Bien sûr qu'on les suit. C'est plutôt eux qui nous suivent. Je veux dire, on n'a pas seulement des suiveurs dans des organisations qui nous copient. On a aussi plein d'artistes qui, quand on leur dit, écoute... Finalement, cette année, non ? Non, non, parce qu'on veut renouveler. On ne veut pas fonctionnaliser les artistes qui sont avec nous. Tous les ans, 70% des artistes changent. Parce qu'on veut montrer au public des nouvelles personnes. On révèle. Et les artistes chez nous n'ont aucune exclusivité. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, on va s'arrêter tout de suite, parce que sinon, après, on n'aura pas le temps de parler de musique. Nicolas, une exposition bientôt, simplement pour terminer ? Voilà. Alors, une exposition qui démarre à la Galerie des Amis des Arts, du 26 novembre au 13 décembre. Voilà. Oui, au 16 décembre. À Marseille. Non, c'est à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Au cours d'Estienne-Dorf, il y a en ce moment une installation de l'espace Castillon. Tout à fait. Dans les anciens locaux de Parc-Arte. Et puis, à partir du 6 novembre, Bazar revient et ce sera à Marseille. Merci à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada